Bonjour, et bien cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais plus c'est dit c'était une bonne idée de la faire. Il y a un peu plus d'un an, fin 2018, Microsoft a annoncé en quelque sorte l'abandon d'Edge en se ralliant au moteur de rendu utilisé par la majorité des navigateurs que sont Google Chrome évidemment, Peralty, Opera, Neon & X-Brother, Chrome et Miambo. Il s'est donc passé plus d'un an où Microsoft a publié une version bêta de Edge et mi-janvier, la version finale d'Edge est sortie, nous allons donc la tester. Donc comme vous voyez, je suis sur Edge avec évidemment le nouveau logo pour signifier un nouveau départ et comme vous voyez, la ressemblance avec Chrome est très frappante puisqu'en effet, Edge est maintenant basé sur le modèle du Plink et le navigateur Chrome Niam. Nous allons de ce pas aller dans les paramètres de leur profitant et leur confidentialité et service qui nous accorderont de l'importance à votre vie privée. Microsoft a l'intègre notre engagement envers la vie privée. Préhension de suivi. Les sites web utilisent des dispositifs de suivi pour collecter les informations sur votre navigation. Les sites web peuvent utiliser ces informations pour améliorer les sites et accueillir du contenu tel que des annonces personnalisés. Certains dispositifs de suivi recueillent et envoient vos informations à des sites que vous n'avez pas visités. Donc nous avons basique, usage normal et strict, usage normal et recommandé. Alors pour l'usage normal, bloc les spécifiques de suivi, les sites que vous n'avez pas visités, le contenu des annonces seront peut-être moins personnalisés, les sites fonctionnent comme prévu. Alors ouais, bloc des positives de suivi, malveillant qu'on ait contribué à l'organisation de Microsoft Edge, je ne peux pas personnaliser. Je dois aller dans les paramètres qui étaient intégrés dans l'ancienne version d'Edge. Il est s'y présent dans la nouvelle version, je vais parler évidemment du Microsoft Defender SmartScreen qui permet de protéger le site et des chambres à des liens. Alors voyons, allons dans l'apparence. Le thème était déjà échéant parce que là, Opera GX, le d'ailleurs, ce que j'utilise en mode sombre, du coup il s'est mis en sombre aussi. Nous pouvons effectivement afficher la barre de favori, afficher le bouton favori, le retour d'expérience, j'ai jamais vu ça, c'est à toi. Ah oui, c'est pour dire, ouais, il y a un peu ! Évidemment, afficher le bouton d'accueil et changer la taille de la police. Au démarrage, nous pouvons ouvrir le onglet, reprendre là où était le navigateur avant, on appuie, on ferme ou en faisant la contenu la fameuse T4, on voit une liste pas spécifique. Exemple, ajouter une nouvelle page, car .22.com, yes ! Et, paramètre que je n'ai pas vu précédemment, onglet nouveau. Pour personnaliser la liste en page et le contenu de votre nouvelle onglet. Nous allons personnaliser cette liste. Hum, pour mettre une liste en page minimaliste, pour mettre artistique, j'ai le bon, informatiste avec des informations. Pour personnaliser, on peut faire ce qu'on veut, presque, dans la limite des paramètres. Nous avons évidemment les autorisations des sites, par exemple les cookies, flashplay, puis l'emplacement des déchargements, les langues, gérer les imprimantes, et voilà. Alors, il faut savoir entre, quand ce nouveau Edge était installé, l'ancien a disparu. C'est-à-dire que ce Edge figure de remplacement à l'autre, c'est-à-dire que vraiment, c'est un nouveau départ. Par contre, je vais vous parler des nouveautés d'Edge par rapport à la version Edge précédente. Évidemment, il y a toujours le nouvel onglet, une privette, et tout ça, l'historique favori. Nous pouvons aussi aller dans applications, gérer les applications, Edge, APPS. Nous pouvons installer des applications spécialement conçues pour être ouvert par les navigateurs. Nous devons faire un exemple. Et ensuite, nous allons dans applications et installer ce site en tant qu'application. Et du coup, YouTube s'ouvrira comme si c'était une application. Regardez, il y a même le logo sur la barre de tâches, et aussi dans le menu démarrer. Et comme Edge est basé sur le produit en pinceau de Chromium, sur lequel il est aussi basé Chrome, Edge bénéficie donc du point Chromecast, qui était absent sur l'ancienne version. Ce nouveau Edge peut à présent installer, non pas que des applications, non pas que des extensions présentes uniquement dans le Microsoft Steam, mais aussi évidemment du Chrome Web 5. Mais avant cela, il faut autoriser les extensions provenant d'autres magasins. Parce que quand vous allez utiliser Edge pour avoir la première fois, et bien vous ne pouvez qu'installer des extensions provenant uniquement du Microsoft Steam. Par mesure de sécurité. Il suffit d'autoriser cela. Nous allons installer par exemple une application qui permet de rendre tout le contenu de votre page en mode sombre. C'est nommé Dark Reader. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur les extensions. Il y en a de qualité. Du coup, on met ajouter Chrome. Comme si c'était Chrome, mais en fait, c'est Edge basé sur le moteur de Chrome. On pourrait mettre faire un effort. Peut-être HD. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, il fait sa vérification. Après, c'est justement comme les navigateurs. Il vérifie. Et ensuite, c'est en stabilité. Mais s'il y a bien un truc que Edge peut faire que les navigateurs ne peuvent pas faire, c'est de faire une lecture à voix haute directement intégrée dans le navigateur. Nous allons, par exemple, prendre une citation d'activité. Faire une lecture à voix haute. Des crocos offensifs. Wow. Pires attaques de Ligue 1. 16 buts écrits en 21 matchs. Le Nîmes olympique était en date de 14 offensifs sur ce mercato hivernal. Après l'arrivée du buteur Moussakone... Ah, ben voilà. Pourquoi c'est ignorant du Canada ? Oh, il faut voir la différence. Et deuxième chose, traduire une page en français. Sans installer l'extension. Par exemple, attendez-vous, je mets en français directement. Et pour terminer cette vidéo, nous avons évidemment les fameux Chrome 2.1, slash, slash. C'est un truc, par exemple, pour savoir la version. Pour la version 109.0, 109.311. Et évidemment, nous allons aller dans les fameux tags. Et évidemment, ce qu'on s'appelle des expériences. Évidemment, activer le parallèle d'onloading qui permettra d'accélérer la petite déchargement en déchargeant un fichier par petit bout. Ou alors, forcer les portes web à avoir un mode sombre. Mais Dark Peter le fait déjà. Du coup, c'est fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le nouveau tag. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada